Parole du jour Dimanche 19 mars 2023, quatrième dimanche du temps de carême Parole du jour Première lecture David reçoit l'anxion comme roi d'Israël En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars Je t'envoie auprès de Gécée de Bethlème car j'ai vu parmi ses fils mon roi Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il s'est dit Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'anxion du Seigneur Mais le Seigneur dit à Samuel Ne considère pas son apparence ni sa haute taille car je l'ai écarté Dieu ne regarde pas comme les hommes Les hommes regardent l'apparence mais le Seigneur regarde les cœurs Gécée présentant ainsi à Samuel ses sept fils Et Samuel lui dit Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là Alors Samuel dit à Gécée N'as-tu pas d'autres garçons ? Gécée répondit Il reste encore les plus jeunes Il est en train de garder les troupeaux Alors Samuel dit à Gécée Envoie-le chercher Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé Je sais les filles donc venir Le garçon était roux Il avait des beaux yeux Il était beau Le Seigneur dit alors Lève-toi Donne-lui l'anxion C'est lui Samuel prit la corne pleine d'huile Et lui donna l'anxion au milieu de ses frères L'Esprit du Seigneur s'empara de David A partir de ces jours-là Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Rélève-toi d'entre les morts Et le Christ t'illuminera Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens Frères Autrefois vous étiez ténèbres Maintenant Dans le Seigneur Vous êtes lumière Conduisez-vous comme des enfants de lumière Or la lumière a pour fruit Tout ce qui est bonté Justice et vérité Et sachez reconnaître Ce qui est capable de plaire au Seigneur Ne prenez aucune part Aux activités de ténèbres Elles ne produisent rien de bon Démasquez-les plutôt Ce que ces gens-là font en cachette On a honte même d'en parler Mais tout ce qui est démasqué Est rendu manifeste par la lumière Et tout ce qui devient manifeste est lumière C'est pourquoi l'on dit Réveille-toi Ô toi qui dors Rélève-toi D'entre les morts L'Église t'illuminera Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Parole du jour Parole du jour Évangile 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 de Jésus-Christ Selon Saint Jean En ce temps-là En sortant du temple Jésus vit sur son passage Un homme aveugle de naissance Il cracha à terre Et avec la salive Il fit de la boue Puis il appliqua la boue Sur les yeux de l'aveugle Et lui dit Va te laver à la piscine des Siloé Ses nom se traduit Envoyé L'aveugle y alla donc Et il se lava Quand il rêvint Il voyait Ses voisins Et ceux qui l'avaient observé auparavant Car il était mendiant Dire alors N'est-ce pas celui qui s'était né Là pour mendier Les uns disaient C'est lui Les autres disaient C'est pas du tout C'est quelqu'un qui lui ressemble Mais lui disait C'est bien moi On l'amène aux pharisiens Lui L'ancien aveugle Or c'était un jour des sabbats Que Jésus avait fait de la boue Et lui avait ouvert les yeux A leur tour Le pharisiens lui demandait Comment il pouvait voir Il leur répondit Il m'a mis de la boue Sur les yeux Je me suis lavé Et je vois Parmi les pharisiens Certains disaient Cet homme là n'est pas des dieux Puisqu'il n'observe pas les repos du sabbat D'autres disaient Comment un homme pécheur peut-il accomplir Des signes pareils Ainsi donc ils étaient divisés Alors il s'adresse De nouveau à l'aveugle Et toi Qu'est du ti de lui Puisqu'il t'a ouvert les yeux Il dit C'est un prophète Ils répliquèrent Tu es tout entier Dans le péché Depuis ton naissance Et tu nous fais la laissant Et ils les jetèrent dehors Jésus apprit Qu'il l'avait jeté dehors Il les retrouva Et lui dit Crois-tu au fils de l'homme Il répondit Et qui est-il Seigneur Pour que je crois en lui Jésus lui dit Tu les vois Et c'est lui qui te parle Il dit J'écrois Seigneur Et il se prosterna devant lui Acclamons la parole des yeux Louange à toi Seigneur Jésus Parole du jour Parole du jour